Alors nous sommes de retour, je crois qu'il y a une chose assez triste, c'est le nombre d'heures que j'ai sur le jeu. On est à 23h16, tiens on va sauvegarder ça, ça fait peut-être longtemps. J'avais déjà sauvegardé, 23h16, alors j'ai dû faire 4, 5 vidéos je crois dessus, donc ça fait 5 heures à peu près. Je passe tellement de temps à récupérer les battles, ça m'amuse tellement en fait. Bon après ce qui est bien, j'avoue c'est sur émulateur, donc on a une touche, c'est la touche F4, j'en avais parlé. Je crois que ça permet d'enlever en fait le lock par rapport au FPS et du coup le jeu tourne genre 20 fois plus vite, donc ça va beaucoup plus vite en fait. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi pour les Wandsers pour le moment. Donc je les ai tous mis en orange parce que c'est vrai qu'il y a certaines couleurs en fait qui font ressortir les détails des Wandsers et d'autres non. Vous voyez qu'à chaque fois en fait il y a deux couleurs, il y a deux jeux de couleurs sur les Wandsers, il y a deux parties en fait. Mais il y a certaines, genre Uban Camo par exemple, on voit que c'est que du gris, peut-être que les autres parties elles sont juste un peu plus sombres mais ça ne ressort pas vraiment. L'orange fait vraiment ressortir parce que c'est un contraste entre orange et noir. Forest Camo c'est plutôt donc du vert, forêt hein. Mais après c'est du noir donc ça ne se voit pas énormément et en fait je me suis rappelé qu'il y a les Purple Haze, vous savez le groupe de spéciaux, d'agents spéciaux. Ils ont tous des Wandsers en fait de couleur violette et ils sont tous comme ça en fait. Et c'est plutôt stylé et je me suis dit pourquoi pas genre prendre une couleur et vu que Purple est déjà pris, je me suis dit pourquoi pas orange. Voilà parce que ça fait bien contraste en fait à chaque fois parce que je regardais les autres. Bon il y a le jaune aussi mais bon après je ne suis pas très fan du jaune. Dark Blue donc le bleu sombre c'est pas mal non plus mais sans plus. Là le Yellow Green il y a beaucoup de vert en fait au final. Le rouge aussi est pas mal, ça fait rouge noir. Mais voilà j'ai préféré, je me suis dit pourquoi pas faire orange à la place. Donc pour Kazuki, alors pour Kazuki du coup bon on reste sur du Castle M2. J'ai voulu prendre autre chose mais on n'a pas vraiment de gros Wandsers en fait pour le physique. Parce que si on regarde en fait ils n'ont pas trop d'HP tous. Il n'y a que le Zenith Zwell en fait. Zenith Lev pardon. Qui se maintient en fait pour les HP parce que c'est un peu un truc de mêlée, un Wandsers de mêlée. Mais le Castle reste quand même nettement mieux donc on va rester comme ça. Oh il y a un truc que je n'ai pas fait aussi c'est de mettre un sac. Tiens je vais m'en apercevoir maintenant. Ça c'est bizarre ça. On va mettre Repair Max x2. Voilà. Et du coup pour les Battle Skills donc on va utiliser encore Stun Punch, Tackle 1, Revenge. Pour taper plus fort quand on tape après la personne, après l'ennemi. Et on a un nouveau c'est Escape. Donc ça permet de s'échapper avant qu'une partie soit détruite en fait du Wandsers. Donc par exemple si jamais on va nous tirer dessus et que ça va détruire une des parties, on va faire échappe. Donc du coup on n'aura aucun dégâts. Voilà. En fait on échappe du combat complètement. Donc c'est pas mal. Par contre ça a mis du temps à s'activer. J'en ai eu 3 mais en tellement de temps c'est un peu abusé. Je trouve ça un peu étrange. Ah mais bon. Voilà. On va faire ça. On a augmenté bien sûr le Wandsers. Ah oui pour les armes aussi. Donc on a des nouvelles armes j'ai dit. Donc on a maintenant deux types de mêlées. J'ai voulu faire ça différemment parce que certains maintenant Wandsers qu'on va combattre en fait ils ont ça. Donc avec le anti-I, anti-F et anti-P là comme je l'avais expliqué. Donc du coup si jamais on tombe sur un Wandsers qui n'est pas vraiment... Qui a genre moins 10% de dégâts contre le I par exemple, contre l'impact. Et bien on utilisera la pénétration avec le pic. Mais c'est aussi un mêlée. Les deux se sont démêlés donc les deux restent très très bons. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Et puis ça change un peu. Comme ça on voit les nouvelles armes et tout. Donc pour Emma on a du Laying 1. Et pour les armes, elle elle a pas changé en battle skill. Pourtant j'en ai récupéré pas mal. Genre Lex Match et tout ça c'est pas mal. Mais c'est 4. Et vu qu'on a encore des ordinateurs à 4 ça sert un peu à rien d'avoir autre chose honnêtement. Donc Zoom x 3 et AP moins 30%. Ah oui aussi une chose importante. Parce que là si on va dans le magasin par exemple. Ce qui est embêtant dans ce magasin là pour le moment. C'est qu'ils ne vendent pas en fait les anciennes armes. Donc ne vendez pas les anciennes armes. Je crois que si on va dans le network on peut avoir accès aux anciennes armes. Et je suis pas complètement sûr. J'ai pas envie d'y aller. Ça va me prendre genre 2 minutes. J'ai pas 2 minutes à perdre. Mais du coup gardez les. Pourquoi ? Parce que en fait plus les armes augmentent. Et plus elles sont lourdes. Ce qui est logique évidemment. Donc là on a un lance-missile un peu mieux. Donc qui fait un peu plus de dégâts. Pareil c'est 6 missiles pareil. Ça va pas trop changer. Après on a un nouveau bouclier. Donc qui peut être utilisé 6 fois au lieu de 4. Dégâts à moins 50%. Et après on a donc. Après en fait j'avais pas trop le choix. Parce que je voulais mettre le nouveau fusil à pompe. Genre celui là. Mais au final on n'y arrive pas. On est à moins 4. Donc du coup j'utilise le Odin. L'ancien. Le tout premier. Bon après c'est vrai que je pourrais enlever le sac. Mais enlever le sac en fait va se traduire par. Ne pas avoir de missiles de rechange par exemple. Donc ouais. C'est un peu embêtant quoi. Donc c'est pour ça que je préfère quand même avoir le sac. Pour Ryogo on a le Jinyo. Le Jinyo je crois qu'on avait le même. Je me rappelle plus en fait. Je crois qu'on avait le même. Rien de très spécial. Ah oui. Oui oui. Pour les battle skills. Il en a des nouveaux. Il a le double shot 1. Donc double shot 1. C'est vous tirer avec les deux bras. Donc droit et gauche. Si vous avez les mêmes types d'armes. Donc ça peut être genre la première mitraillette et la deuxième mitraillette. Mais il faut que ça soit des mitraillettes. Et si vous avez des fusils à pompe. Il faut que ça soit deux fusils à pompe. Donc ça c'est vachement bien. Et ça marche avec toutes les armes en double en fait. Genre lance-flamme. Genre le truc de l'arme de Dennis aussi. Là le sort de sniper. Vous pouvez tirer deux fois sniper avec ça. Donc c'est pas mal. Double shot 1 est vraiment pas mal. Donc on a ça et après on a zoom 2. Et on a bien sûr les nouvelles mitraillettes. Donc les deuxièmes. Et j'ai dû mettre un sac en fait qui augmente la puissance. Parce que sinon c'était trop lourd. Sinon vous voyez que je ne peux pas l'enlever en fait. On est arrivé à moins 5. À moins 15 pardon. Donc j'ai dû mettre ça. Donc pas de sac à dos avec des objets pour lui. Pour Dennis. Alors pour Dennis on a changé. Alors on utilise le foura. Le foura est... On dirait une grue. Pour moi je ne sais pas pourquoi. Mais dans ma tête ça me rappelle une grue. Il est très bizarre. Mais il est pas mal. Il est pas mal. Donc on a le nouveau sniper. Donc la deuxième variante. Qui est plutôt pas mal. Qui fait pas mal de dégâts. Et après j'avais encore un peu de place en fait. Il pouvait porter quand même pas mal de choses. Le foura peut porter pas mal de choses. Bon après il est moche. Donc je me suis dit on va tester ça. Donc ça c'est le lance grenade. Et on va tester un peu ça. Et après sur le bras j'ai mis un bouclier. Mais j'ai mis de l'ancien bouclier. Parce que sinon si on mettait le nouveau bouclier c'était trop lourd. On était à moins trois. Et j'avais quand même envie que Denis garde le sac à dos. Quoique même le sac à dos n'est pas extrêmement utile pour Denis. Parce que au final on n'a pas encore accès aux grenades. A moins que je ne l'ai pas vu. Mais non on ne peut pas recharger les grenades en fait. Du lance grenade. On ne peut pas les acheter encore. Donc ça c'est un peu un problème. Mais voilà ça sera les Wander pour le moment. Donc à part ça c'est tout. On continue. Alors on vient juste de voir un des cauchemars de Emma. En gros c'est en rapport avec sa famille apparemment elle aurait été tuée par les militaires. Enfin c'était des scientifiques en fait qui travaillaient aussi pour les militaires je suspecte. Et ils ont sûrement été tués parce que je ne sais pas ils en savaient trop. Donc elle a été un peu traumatisée. Alors maintenant nous sommes avec Atta. Donc Atta est venue nous voir et nous a dit que Moneymaker venait de se faire arrêter par les militaires. Donc on ne sait pas trop ce qui se passe et pourquoi. Donc on va voir ça. Sinon elle a découvert aussi deux plans d'avion. On n'a pas pu savoir ce qu'il y avait dedans pour le moment. Mais voilà elle a découvert des choses. Donc c'est sûrement pour ça qu'elle s'est fait arrêter. Donc pour le moment nous sommes à Jurong. Et ce qui est intéressant c'est qu'on peut en fait revenir dans les rues de la ville. Ou alors essayer de sauver en fait Moneymaker. Alors on veut la sauver pour on va dire deux raisons. Alors bon elle est sympa et tout ça. Mais ce n'est pas que ça. C'est que si jamais elle commence à mentionner en fait nos noms aux militaires. On va avoir des problèmes à Singapour même. Parce que pour le moment on n'a aucun problème ici. On est incognito tout ça. On n'est pas dans les dossiers des militaires. Mais si jamais elle commence à parler on risque d'avoir des problèmes. Donc on est un peu obligé en fait d'aller la sauver. Donc voici la prison. Et on a la classe en orange. On va s'appeler Orange Other. Non c'était quoi Purple Eyes ? Ok Orange Eyes. Sauvons notre demoiselle en détresse. Donc d'abord on doit détruire les Wander ennemis. Et après on va devoir en fait sortir nos Wander. Enfin en gros on doit sortir nos Wander pour aller les récupérer. Donc du coup on veut détruire les Wander ennemis avant de faire ça. Alors il y a un truc drôle que j'aimais bien en fait penser à ça. C'est genre activer les défenses et tout ça. J'aimais bien à chaque fois les réactiver et tout. Ça sert un peu à rien une fois qu'elles sont activées. Mais ça fait stylé. Ça me rappelle style bataillon. Où on activait en fait les choses à part. Par contre ce qui est embêtant c'est qu'on voit pas en fait quel ennemi il y a. Donc ça c'est un peu un problème. Donc pour le moment Emma vu qu'elle reste de loin on va la mettre anti-missile. Kazuki j'ai envie de le mettre anti genre mitraillette et tout ça. Le Ryougo ça va être anti-impact. Parce qu'il sera un peu loin. Donc si jamais il a moins d'HP. Honnêtement je sais pas. Oh on a loupé un bras. Avec Denis apparemment. Il y a un bras qui manque. Merde. Oh intéressant. Lui pareil. Ah il faut que j'y pense sinon je vais complètement oublier. Alors ils disent que ça aussi. Il y a tellement de petites mécaniques dans le jeu. Donc ils nous ont dit que si jamais on reste dans la lumière. La précision en fait des ennemis va augmenter. Donc voilà ça c'est encore une autre mécanique. Qui est rajoutée. Alors. On va voir un peu les bras. Non il a les mêmes HP. Ou alors ça compte pas peut-être parce que c'est un lance grenade. Ah je crois que les lances grenade c'est toujours à 100%. C'est peut-être pour ça en fait. Peut-être pour ça. Parce que ça m'aurait étonné quand même que j'ai oublié un bras comme ça. J'ai bien fait attention. Donc on a des Jinyo avec mitraillette. Normalement ils ont pas encore de... Non ils ont pas de... De battle skill. On a des tanks. On a quoi d'autre ? Deux, trois tanks. Un Wander. Quatre tanks en Wander. Et après on a des mecs. Par contre c'est pas des mecs au pistolet. Faut faire attention. Ils ont des sortes de sniper anti-mecha en fait. Ça fait mal. Honnêtement ça fait mal. Bon bah ouais. Pas grand chose pour le moment. On va un peu s'avancer avec... J'ai envie de me mettre là. Ah oui maintenant vous avez vu qu'on a les boosters. Donc on peut faire ça en fait. On peut faire ça en ligne droite. Genre avant, arrière et sur les côtés. Ça me permet d'aller un peu plus loin. Plutôt cool. Bien, bien, bien. Pour les toucher c'est un peu la merde. C'est des humains. On va changer. On va tester un peu ça. Ouais mais ça touche pas. Ça touche pas les autres donc ça servira à rien. Est-ce que ça vaut le coup de tirer ? Je pense pas honnêtement. On va avancer avec Kazuki. On va se mettre là. Honnêtement de rentrer là dans la base, c'est un peu la merde avec les humains et tout ça qui sont à côté. Qui sont devant. Ah oui la lumière change, la lumière bouge en fait à chaque tour. Et un truc sympa c'est que maintenant vous voyez qu'on a augmenté les jambes en fait. Et les Wander en fait peuvent aller dans des endroits assez cool maintenant. On va riposter là. 64, 50. On pourrait y aller avec Kazuki. Ok j'ai envie qu'il défonce les humains en fait. 54%. Ouais. Aïe aïe aïe. Yeah loupé. Voilà 16. C'est pas mal ça. C'est pour ça que j'ai envie qu'il fasse ça. 80%. Bon bah roquette alors. Oh la la. Je voulais pas en fait balancer les roquettes. Oh il a de dégâts 2. Bon bah parfait. Parfait. Est-ce que j'aurais pas augmenté les jambes ? Non il y a évasion et tout ça. Oh j'ai peut-être pas mis le booster. Bon bah j'ai un calcoune. Non c'est pas grave. Ah. J'ai peut-être pas mis le booster pour les... Faut... J'ai fait de la merde j'ai l'impression. Ouch. J'ai vraiment l'impression d'avoir fait de la merde. Ah oui les humains peuvent nous passer en dessous en fait. Vu que c'est des humains. Ils passent en dessous des Wander du coup. Donc honnêtement c'est un problème. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. On va avancer un peu. On va faire comme ça. La précision aussi change par rapport au type de mêlée. Genre celui-là du bras droit. C'est celui-là qui fait le plus mal. Qui existe. Mais c'est pas le plus précis. Si on veut le plus précis c'est genre la pique. Mais elle fait moins mal. C'est embêtant parce que je voudrais bien détruire le... Il n'y a pas moyen de toucher les deux en fait. Bon bah je crois qu'on va devoir tirer avec Kazuki. Avec Ryogo. Putain on va se prendre une balle pour rien. Il a un HP le mec. Yes. Double shot. Ah bah voilà vous allez voir. C'est super stylé. Parce qu'en plus c'est pas l'un après l'autre. C'est genre même genre c'est cool. Il est stylé. Stylé stylé stylé. Est-ce qu'on peut... 34% 54%. Ouais pourquoi pas. Trop la plage. Oh zoom. Yes. Allez 40 c'est pas mal. Pour un humain. Yes. Bien. Parfait. Voilà. Ok. On est bien protégé. C'est pour ça que je me suis mis sur ce côté là. Ils ont du mal à viser. Bon celui-là non par contre. Hum hum. Le combat va être un peu long en fait. Parce que les trucs sont vraiment dispersés. Là c'est un peu la... Après je sais pas. La lumière. Est-ce que genre par exemple là on est plus exposé. Ou alors il faut vraiment être dans la lumière. Je suis pas complètement sûr de comment ça fonctionne. Par contre je voudrais bien tuer lui. Il va nous faire chier. Oh mon dieu. 30%. 46. On peut pas faire mieux de toute façon. Ah ah. C'est quand même pas top. J'aurais peut-être pas dû tirer. J'aurais dû utiliser le lance. Oh fast attack. Fast attack est pas mal. Ça veut dire que... Oh ça nous permet de tirer. Oh je savais pas. Intéressant. Fast attack en fait c'est tirer et après s'échapper. Mais je savais pas du tout que ça... Ça permettait en fait de relancer une attaque. Genre fast attack c'est une attaque plus une échappatoire en fait. C'est pas juste une échappatoire. Bah sinon ça serait escape en fait. Ah non c'est vraiment cool. Donc on peut tirer deux fois du coup. On va tester un peu ça. Regardez. Ah oui quoi que. Non si on devrait le mettre là. Allez. Oups. Plutôt cool hein. Aussi vous avez vu que maintenant les Wounders en fait essayent de sortir du tir en fait. Essayent d'esquiver. C'est parce qu'on leur a mis de l'évasion. Donc maintenant ils ont ça en plus. Donc ils ont une animation en plus en fait. Ce qui est plutôt cool. On va y aller avec le Kazuki. 37%. 42. 42 c'est pas mal du coup ça permettrait de... 44. Ça permettrait de le tuer si on le touche. Yes. Oh mon dieu. Vous mettez une armée d'humains. Je crois que honnêtement c'est le plus dangereux. Quoique. Ah bon après c'est vrai que c'est le plus dangereux au début du jeu. Parce qu'après une fois qu'on aura l'augmentation genre de la visée et tout ça. Ça sera plus vraiment un problème. Je crois que c'est le plus dangereux. Mais pour le moment c'est une catastrophe. Ça reste une catastrophe. Très bien. Il ne reste plus que deux temps que c'est fini. Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas riposter quand on fait des coups de mêlée ? On va tirer avec Kazuki. Oh là là. Pourquoi je n'arrête pas de les inverser à chaque fois ? On va tirer avec Ryogo vu qu'il faut faire des dégâts un peu partout. Là je ne sais pas qu'il faut faire des dégâts un peu partout. Mais si on tire un missile on a une chance d'aller dans le... Waouh. On est vraiment à la limite dans les chenilles. Ça va. Nos Wormsers honnêtement sont très très bien équipés. Vraiment il faudrait utiliser le lance grenade. J'ai envie d'utiliser le lance grenade. Alors on va tirer là parce que sinon on va toucher Kazuki. Pfiou. Oh ça n'a pas touché. D'accord. Ok. Sympathique. Du coup ça ne marcherait pas si on tire à côté ? Là j'avoue je ne sais pas. Je trouve ça étrange. Je trouve ça un tout petit peu étrange. Mon dieu elle fait mal cette nouvelle intrayette. Bon ben voilà. Je ne sais pas ce qu'on va avoir. Vu que j'ai augmenté les battles, j'imagine qu'on va se prendre à moins 15%. Un truc comme ça. Ouais. Un petit moins 15%. Allez on est là. Ça va je pense qu'on a une bonne équipe. Après bien sûr vous pouvez complètement changer les versions des Wormsers pour n'importe qui. Après bon c'est vrai que Kazuki commence un peu en melee. Donc pourquoi pas. Pourquoi pas le rendre melee. Oh. Enfort ennemi. Genre je sais pas comment le Wander s'est débrouillé Pour être à trois pas de nous Je sais pas comment il s'est débrouillé pour être aussi sneaky Ah bah tiens quand on parlait des Purple Ace bah ils sont là Il y a Joe Ah ils ont tous leur Wander Le Wander que vous voyez sur la gauche Là les deux sur la gauche c'est des mêlées Ah ils sont pas mal Ils sont vraiment pas mal Donc je crois qu'on va l'utiliser quand on le récupérera Pour Kazuki Je crois qu'il est vraiment très solide Ah c'est stylé on a un groupe orange et un groupe violet Allez on s'en va On échange nos places quoi en gros Il y a des renforts donc eux ils s'en occupent Alors Moneumaker elle nous explique sa petite histoire en fait Elle a pas été attrapée parce qu'elle a récupéré des informations Donc ça c'était complètement transparent Elle a pu récupérer les informations de l'armée Sans se faire détecter rien du tout Mais c'est qu'elle a voulu passer une sorte de frontière Ou un Une sorte de péage Et en fait elle s'est fait attraper par Du coup par un mec de l'armée Et c'est pour ça qu'elle était en prison Donc voilà Donc en gros on l'a sauvé pour pas grand chose Parce qu'ils allaient jamais la questionner sur les Sur pourquoi elle a piraté les choses Vu qu'ils le savaient pas Donc voilà pour la petite histoire Alors ce qui se passe C'est Comment dire J'ai l'impression que c'est un peu On va dire les histoires des anciens jeux Genre des années 2000 et tout ça Genre les anciens Final Fantasy c'est un peu pareil C'est En gros c'est Tiens on essaye de D'attaquer une armée Ou alors bon de sauver la planète La plupart du temps c'est juste ça C'est facile Et qu'est-ce que tu fais toi Bah rien Pourquoi tu nous rejoins pas Pourquoi tu rejoins pas notre groupe Et tu vas combattre des gens Et tu risques ta vie Juste pour le fun Et en gros c'est ce qui se passe avec Moneymaker Parce que Moneymaker elle a vu qu'on était Sur une piste de l'armée etc Et du coup elle nous a dit Pourquoi tu ne m'embauches pas Tout simplement Pourquoi ne pas m'embaucher Aussi elle nous a dit Qu'elle âge elle avait Elle a à peine 17 ans Mais dans tous les jeux comme ça Tous les jeux de Front Mission Les gens en fait sont extrêmement jeunes Après bon c'est vrai que ça se passe Entre parenthèses on va dire Plus ou moins au Japon à chaque fois Avec plus ou moins des japonais Ils sont pas tous japonais Y'a que Ryogo et Kazuki normalement Le reste sont pas japonais Mais c'est pour dire Que c'est toujours l'ambiance japonaise Et c'est vrai qu'à chaque fois Dans ces jeux là Ils sont toujours très jeunes Les protagonistes Donc ça veut pas vous dire grand chose En fait qu'elle ait seulement 17 ans Mais voilà C'est marrant le fait que On est avec des Wandsers On combat des armées On risque notre vie Et tout Oh vous voulez pas me prendre avec vous S'il vous plaît Je peux pas rejoindre votre groupe Pour le fun C'est drôle C'est juste drôle Mais bon C'est la magie des années 2000 On va dire Et on a aussi appris son nom C'est Yun Laifa Alors là Elle nous explique en gros Ce qu'elle a trouvé Genre les informations Qu'elle a trouvé Donc il y a deux transporteurs Qui sont partis de Hatsugi Et ils sont allés à la base de Tal Dans les Philippines Et pour ce qu'ils transportent Donc un dit supply Genre ressources en gros Et le second Et le deuxième pardon Dit personnel additionnel Donc peut-être des scientifiques Ou des gens comme ça Et les noms Parce qu'on peut aussi y trouver les noms Elle est très forte Yun en hacking Donc apparemment Les scientifiques Ce sont les mêmes Que ceux qu'on a vu A Yokosuka Donc en gros Ils transportaient Midas Aux Philippines Avec les scientifiques Et dans la liste Des scientifiques Il y a le nom d'Alissa Donc la soeur de Kazuki Et la voilà Alors pour information Les Philippines Sont profondément Dans le territoire OCU Donc on va avoir Des petits problèmes Et le commandant Est en train de nous parler De Daga Aas On sait pas trop Ce que c'est pour le moment Donc apparemment Ça serait une forteresse mobile Donc en gros C'est très gros Et avec beaucoup de défense Donc on peut pas vraiment Y aller avec Avec les sous-marins Et bien sûr Kazuki arrête pas de On va dire à la limite De faire l'enfant Honnêtement j'ai envie de dire J'arrête pas de dire que Oh je dois sauver Alissa Vite on y va Mais bon Le problème Comme le commandant En a parlé Le capitaine C'est que si jamais On prend toute une flotte Par exemple genre Avec plusieurs sous-marins Et tout ça Et des porte-avions Et machin C'est que ce qui va se passer C'est que ça va déclencher Une guerre en fait Parce qu'on doit aller Sur leur territoire Donc on évite Les choses comme ça Mais bon Y'a toujours Kazuki Qui est en train de gueuler derrière C'est assez drôle Alors on va réutiliser Le sous-marin On va faire une approche On va dire surprise Ce qui se passe C'est que en fait Sur leur territoire Ils ont une petite guerre Avec des rebelles Qui essayent de récupérer Du pétrole Et tout ça Donc apparemment La forteresse flottante Ou mobile Serait aussi déployée En fait Contre les rebelles Evidemment On parle pas de rebelles Genre avec des bâtons Et des pistolets C'est dans front mission Donc les rebelles Ont des Wandsers Et tout ça Donc à chaque fois C'est des grosses guerres C'est pas juste Des petits rebelles Mais voilà Donc du coup Ils ont déplacé la forteresse Et tout le monde Devrait être plus ou moins Occupé A combattre ça Donc nous on va en profiter Pour s'infiltrer Et il y a Lukav Avec les Purple Haves Qui va aussi Venir avec nous Et qui va nous aider Et c'est parti Et il y a Moneymaker aussi Qui vient avec nous Au passage Alors Lukav Alors Lukav nous explique Le plan Alors la base Tal Tal Base Est construit dans une montagne En fait Donc ça fait une forteresse naturelle Du coup Donc nous on doit aller Au laboratoire Qui est bien sûr A l'intérieur de la montagne Donc il y a un lac aussi A côté de la montagne Et du coup A côté de la base Donc une chose Assez drôle Ça rappelle un peu Metal Gear Solid Ils vont prendre Les Wandsers Et les mettre Dans des sortes De tubes Et les lancer En fait En direction de la base Comme ça du coup On sera Genre indétectable Et on arrivera Directement dans la base Par la rivière Par la mer Evidemment Donc c'est plutôt cool Alors Il y a deux routes Alors si je me rappelle bien C'est à ce moment là Que Comme j'ai dit Ce jeu ce qui est bien Dans le jeu Je vais faire juste une parenthèse Deux minutes Ce qui est bien dans le jeu C'est pas juste des robots Genre Le jeu sur Steam Que j'en avais parlé De robots là C'était très Chiant Parce que c'était tout le temps La même chose On prenait tout le temps La même tactique La stratégie Là c'était bien Je crois qu'il est sorti En 2018 ou 2019 Ah je m'en rappelle plus Bref J'en ai parlé Dans une vidéo précédente Et ça c'est un problème En fait Des jeux comme ça De mecha Qui sont chiants Parce que c'est tout le temps La même chose Vous voyez ce que je veux dire Vous combattez des robots De plus en plus forts D'accord Waouh super Trop bien Mais il n'y a rien qui change Là oui Là on a déjà vu Qu'on n'a pas combattu Seulement des Wander On a combattu des tanks On a combattu des hélicoptères Des hommes à terre Il y a plein de choses Et des fois il y a même Des véhicules Qui sont plus gros Qu'un Wander Et tout Et à chaque fois Il y a des mécaniques Comme ça Qui se sont rajoutées Genre fermer les portes Etc etc Et là maintenant Si je dis pas de bêtises On va devoir choisir Deux routes Donc parce que notre groupe Devient en fait De plus en plus gros Et on va devoir faire Bien penser en fait Parce qu'on va souvent Devoir séparer les groupes Et c'est là que La simulation devient Très très intéressante Parce que je crois Qu'on a Moneymaker Avec nous Et je crois que là On va devoir combattre Sur deux flancs A chaque fois Pendant qu'on avance En fait dans la base Et ça va être compliqué Si on n'augmente pas Les gens en fait Vous voyez ce que je veux dire Alors il y a la route A Et la route B Donc B c'est directement A l'intérieur de la montagne Et la route A c'est Non La route B pardon C'est celle de gauche Il peut pas faire dans l'or Lucas Il est chiant Lucas Donc la route A en fait C'est aller directement A l'intérieur Dans le côté droit Et la route B C'est d'aller à gauche En fait monter le long De la montagne Et arriver sur les bâtiments Du dessus Alors je sais pas Si on va devoir combattre Dans les deux Ou alors choisir Un seul endroit Je sais plus trop Mais je sais qu'à des moments On va devoir combattre Sur les deux flancs Avec deux équipes différentes Donc en gros Lucas avec les Purple Ace Vont faire une grosse diversion Ils vont foutre vraiment le bordel Pendant que nous Avec Emma Donc le premier groupe C'est dirigé par Lucas En gros Le deuxième groupe C'est dirigé par Emma Nous on va s'infiltrer Dans le bâtiment Et récupérer Midas Parce que Midas Devrait aussi être là Et en même moment Qu'on récupère Midas On va aussi Sauver les scientifiques Dont Alissa Evidemment Et c'est parti C'est la classe On va lancer les Wandser Ça tue C'est juste super Ce jeu C'est tout le temps Des super aventures En fait Qui s'enchaînent Ça qui est bien Ah c'est même pas dans l'eau Oh j'ai cru que c'était dans l'eau J'avais une mauvaise mémoire Par rapport à ça On est directement en fait En missile En vol On est catapulté Sur la base C'est énorme C'est stylé J'ai Alors Pour info J'ai pas regardé Le Wandser De De Yune Moneymaker Waouh c'est stylé Donc du coup Elle a aucun Elle est pas avancée Rien du tout Je l'ai pas augmentée Rien du tout Donc je sais pas Comment ça va se passer Mais je crois pas Qu'on soit obligé De l'utiliser Pour ce combat Let's dance Yeah le castle M2 Ah ça c'est Ryo Go Ryo Go et Cindy là Ils arrêtent pas De 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 se faire du Rentre dedans Tout le temps Donc on peut Passer directement là Alors Elle pense qu'on Elle est sûre Qu'on peut rentrer Mais on va sûrement Avoir de la grosse résistance Ou alors On peut passer par là Donc en gros Il y aura moins de résistance Mais le terrain sera chiant C'est à dire Que sans déconner Le terrain va être chiant Si je me rappelle bien En fait Vu que c'est une montagne Ça fait que monter Et il y a genre Des arbres Et tout ça Donc ça va être Vraiment une galère Donc honnêtement J'ai envie de faire Frontgate Et on combattra Mais c'est cool D'avoir différents chemins Donc je pense On va faire Frontgate Au pire Je fais une sauvegarde Des deux Une sauvegarde rapide Sur l'émulateur Et on verra Un peu les deux Si j'ai le temps Et si j'y pense De faire les deux Deux passages C'est parti Alors là On a une petite aperçue Des gens de la base En fait Avec Semone Semone Ouais Semone Qui demande Qui on est Enfin pas directement Mais Il demande De vérifier notre identité Donc pour l'instant Ils savent pas Et il a directement compris Qu'on était là pour Midas Donc on va sûrement avoir D'une grosse résistance Ah ah Et je parlais Du fait que Vous combattez pas Que des robots Ok Ça c'est un gros exemple De ce qui arrive On va passer par La même porte Par laquelle il est sorti La musique est vraiment Cool aussi Donc comme j'ai dit On a On a elle Elle utilise un prof PAW2 C'est ceux qui Ce sont les Les sortes d'overboard Là on les a vu Et elle utilise Un fusil à pompe Donc c'est ça Son skill Après aussi Elle est bas niveau Vous voyez que Elle a AP18 Alors que nous On est déjà 22, 30, 28 Etc Donc il faudrait Il faudrait vraiment L'augmenter Donc Ouais On verra Je l'ai pas augmenté Maintenant J'ai pas regardé Le Wander et tout Donc on va devoir Prendre nos réguliers Pour le moment C'est toujours que 4 maximum Evidemment Donc on va prendre Alors Je sais plus trop A quoi ça Je crois que c'est un canon Donc ça serait P Pour le canon je crois Ou alors c'est une explosion Je suis pas sûr sur celui là Le gros canon Je me rappelle plus vraiment Mais je crois que c'est P Donc on va faire ça Et elle on va la laisser derrière Les bâtiments et tout ça Comme ça il pourra pas tirer dessus Mais eux ils vont être exposés Donc on y va Aussi L'emplacement C'est pas genre 4 cases Cote à côte C'est pas tout le temps ça Donc on peut voir la différence Donc On va choisir Je sais pas Cases du killa Comme ça il fait ligne droite Emma on va la mettre derrière Les Les choses Quoi ? Attends Qu'est-ce que t'es en train de me faire Ah qu'est-ce que je suis en train de faire Attends Kazuki Tout à droite Emma Juste à côté de Kazuki Ryogo Ici Et toi là Ok On est bien This is Bravo One Nous on est Coolface apparemment C'est notre code C'est parti C'est parti Donc on a du Canon Tank Du mec à pied Du tank Ça va le côté gauche Y'a pas trop de problème Tank Mec à pied Encore tank Ah par contre lui Il va faire chier Parce qu'il est en pleine ligne Et après on a ce putain de mastodon Quatre cases Monster Monster Ah il s'appelle Monster en fait tout simplement Ok Donc on a 500 et 400 Jambes Euh 500 et 400 pardon Corps et jambes Il a un canon Ouais c'est du P C'est du P Donc il a machine gun Et il a un canon Donc ça va faire mal Vous voyez c'est ça qui est cool Que le On combat pas que des robots On va y aller Avec Kazuki On va prendre ça On va se mettre là Je dirais Donc attendez Si je dis pas de bêtises Ça aussi c'est du P Ouais on a mis tous P Sauf Emma Donc en théorie On devrait pas prendre Trop trop cher Je crois Donc c'est bien Ok très bien On devrait y aller avec Oh j'ai pas regardé Les jambes aussi De De Ryogori Merde Ah tu vas pas pouvoir Tirer dessus Non Il faudrait finir Le Le tank Parce qu'en fait J'ai pas envie de balancer Un missile pour elle Enfin pour le tank Plutôt Parce qu'on a une chance Sur deux de le tuer En fait On a 50-50 Je préfère à la limite Tirer sur ça Ah aussi un truc Zoom J'en ai parlé du zoom 1 Parce que comme ça Ça nous permet de tirer Plusieurs missiles D'affilé en fait Avec Emma Mais le problème C'est que ça va jamais S'activer en fait Si vous dépassez Les 100% de base Donc sur les gros appareils Comme ça Elle va jamais tirer Plus d'un missile Donc ça c'est aussi Un petit problème Bon bah je pense Qu'on va tester ça Ah 50% de gens On veut le tuer Pourquoi ça m'étonne même pas Honnêtement Pourquoi ça m'étonne pas 80% Et il peut pas nous tirer dessus Ou alors On a ça On va voir jusqu'où il va Ah ok Ah quoi que On peut tirer sur ça Genre comme ça Ça touchera le mec En même temps On va voir 67% de toucher On a touché que le mec 0% On va se mettre là alors Parce que sinon on va se Se placer en vue Ok l'autre il a pas bougé Ça va 21% On aurait pu détruire déjà un tank Vraiment très stupe Très bien En pleine gueule Evidemment Evidemment Parce que sinon c'est pas drôle Là on pourrait tirer avec le lance-grenade En plein milieu Je dirais que ça serait pas mal Et c'est le target For support fire Ah oui c'est ça qu'elle nous disait aussi Le Ouais je crois qu'on va faire ça L'opérateur L'opératrice Bon je crois qu'on va aller taper avec Kazuki Voilà Comme ça ça utilise pas le rocket Ah oui c'est 12 aussi Le lance-grenade Donc c'est vraiment On va dire chiant à tirer Faudrait vraiment qu'on L'augmente J'avais complètement oublié ça Que c'était aussi Aussi lourd en AP Alors où est-ce qu'on pourrait se mettre 82% 67% pour lui Pas mal Aouh Waouh Encore heureux qu'on a moins On a des pourcentages en main Oula ça va faire mal Non ça va On a de la chance Le mec il tire alors qu'il Il y avait au moins Il y avait 3 croix rouges Il doit être bon au loto Ils ont détruit ça On a plus de défense Alors avec Kazuki On pourrait directement Aller sur le gros behemoth Là Ça pourrait être une solution Évidemment on est trop loin Donc on a lui 88% Si on se recule d'une case Il nous tire dessus Ah non J'ai envie de dire Pourquoi pas Non 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 Je vais vous mettre un côté 51% Ouais Voilà très bien C'est un peu mieux Ah ça fait mal Ou on avance Et on se met Je sais pas trop Ou alors on détruit lui Et on reste à couvert On va peut-être rester à couvert Encore un peu 94% 94% Et du coup Elle aurait un peu de chance Enfin Elle aurait de la chance Elle peut tirer plusieurs missiles Ou pas du tout J'ai un lit J'ai un lit Un salt Ça suffit Très bien Elle fait quand même mal 220 225 Là c'est bien Là c'est bien Par contre Elle n'est pas Anti-P Elle a un bouclier C'est ça qui la sauve Mais Ah j'ai pas vu Le pourcentage Pour lui Ça va Ouh la vache Oui ça va très bien Ouh Kazuki va pouvoir le finir Il y a Emma On l'a mal mise Elle aurait dû être en En anti-P Anti-P Anti-pénétration Ça elle prend cher Même avec le bouclier Elle prend cher Alors avec lui On va finir le temple Très bien On va très vite Là dans les tours Ça va Enfin dans les Dans la destruction Des ennemis Honnêtement On se débrouille Très très bien On va avancer Kazuki 83% Il va faire mal Quand il va contrer C'est parti Allez fais nous un truc Tackle 1 Pas mal Fais nous autre chose Après Stunt punch Oh bien 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 Ah stun punch Yes Énorme C'est pour ça que je voulais Le faire foncer Direct Parfait Ah elle peut le détruire Ah elle peut le détruire du coup Elle peut complètement le tuer 42% 42% Si on le touche On le tue Alors on va s'exposer au maximum Pour augmenter les pourcentages au maximum Oh le bras gauche Oh le bras gauche Ah merde Si il nous détruit le bras gauche C'est mort On va se mettre là Comme ça elle se rapproche au fusil à pompe Comme ça elle se rapproche au fusil à pompe On va tirer Très bien Ah les Wounders pure mêlée comme on a fait avec le castle sont dangereux Ils sont très mal Ils peuvent vraiment des fois On va dire plus ou moins sauver les situations Ou débloquer les situations Toi tu vas pas nous détruire le bras Non c'est le bras droit On fait le bras droit Tu vas pas nous faire sang Ah merde C'est pour ça aussi que je voulais utiliser Kazuki Parce que 54% Je crois que ça fait 8 ou 9 de dégâts avec la pique C'est pour ça que je veux utiliser ça Non t'es sérieux 10 t'as combien toi 8 ? Allez Merci 15 Oh la vache Alors Pas mal Pas mal pas mal Avec Yaryogo on peut pas l'avancer vraiment Faut vraiment que je regarde les jambes du truc après On va faire ça Ah tue le tue le tue le Yeah Ça s'est super bien passé Bah surtout le coup de Kazuki honnêtement Kazuki a vraiment défoncé l'autre Ça s'est super bien passé Ouais J'en étais sûr Le moins 15% évidemment Comment il est supposé ouvrir cette porte ? Je sais pas peut-être il y a un bouton On demande à l'opérateur Ouh un strike Ok ça marche On peut pas faire des strikes sans y aller Genre on aurait pas pu détruire tout ce qu'il y avait Genre les ennemis Allez c'est parti Sous-titrage ST' 501